Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation fraudulée des richesses du sous-sol, le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et du ministère des Transports et des Infractures, a effectué une mission de contrôle et d'inception au cours du premier semestre 2022. Cette mission, sublant les localités des cercles de Kangaba, Keneba, Kolondjaba et Yanfoyila, a pu démanteler 29 sites d'exploitation frauduleuse et interpeller et mis à la disposition de la justice 136 exploitants illégaux. La richesse du sous-sol malien ne profite pas assez à l'État et aux maliens. Pour donc lutter contre l'exploitation frauduleuse des ressources, le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, avec l'appui du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et du ministère des Transports et des Infractures effectués, courant le premier semestre 2022, une mission d'envergure de contrôle sur le terrain, selon une communication du ministère en charge des Mines lors du Conseil des ministres du mercredi 5 octobre 2022. Cette mission a pu démanteler respectivement dans les localités des cercles de Kangaba, Keneba, Kolondjaba, ayant fait là 29 sites d'exploitation frauduleuse. Suite à cela, 136 exploitants illégaux ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. Parmi ces exploitants illégaux figurent aussi plusieurs nationalités, tout en faisant état de la grande affluence d'exploitants illégaux sur les sites silonés. Le ministère a aussi souligné que ces exploitants illégaux, en plus de causer d'énormes dégâts environnementaux, soupluent aussi notre pays d'une quantité d'importantes dévises. Les forces armées maliennes Fama ont annoncé samedi soir avoir neutralisé 41 terroristes dans le centre du pays et l'ouverture d'une enquête sur un assassinat présimé de 53 civils attribués à l'armée malienne. Par voie de communiqué, le colonel Suleymane Dabélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées, a fait savoir que du 3 au 5 octobre, des patrouilles d'opportunité menées et appuyées par des frappes aériennes dans le secteur de Tchemaba et Bamada, sec de Nyonu, à la recherche d'un groupe terroriste en mouvement et auteur de harcèlement contre les populations civiles, ont fait un bilan de 31 terroristes neutralisés des bases et plus logistiques détruits, des mêmes que tous les matériels lourds. Le 4 octobre 2022, sur la base des renseignements, la feuille de la localité de Soufra a permis d'interpeller 33 présimés terroristes. Les enquêtes en cours ont pu identifier, former les manquins terroristes recherchés et fichés dans les bases des données, indiquent le communiqué. Les famins ont en outre souligné que le 1er octobre courant une mission d'exhorte de 160 véhicules civils a été prise à partie par des hommes armés dans les environs de Fafa, avec un bilan de 6 blessés et 4 véhicules endommagés. Le communiqué ajoute que le 29 septembre dernier, une action rariporte dans le secteur des gagels, sec de Djeni, région de Mopti, a fait le bilan de 1 blessé léger fama, 2 terroristes neutralisés, 4 motos, et un amour de 3, des armes, des guerres ont été également récupérés. Les colonels d'Amelé notent que le 27 septembre 2022, l'exploitation des renseignements a permis des frappes sur des plus logistiques terroristes dans la forêt refuge de Futhili, au sud de Détécide, avec un bidon de 8 terroristes neutralisés, plusieurs blessés et la destruction d'importants matériels. A présent, la page internationale Libéria, des airs sombres de la guerre civile au Libéria aux Assis de Paris. Le procès d'un ancien chef rebelle souffre ce lundi 10 octobre en France, Célie de Kounti Kamara, commandant de l'Ulumo, durant la première guerre libérienne 1989-1997. Il encourt la prison à perpétuité. Il est poursuivi pour complicités des crimes contre l'humanité, torture et actes de barbarie en 1993 et 1994, dans le comté de Lofa, territoire riche en Jama du nord-ouest du Libéria, frontalier de la Guinée et de la Sierra Leone. Au début des années 1990, c'est la terre. Torture, mise à mort, travail forcé et violence sexuelle, le mouvement armé Rebelle-Ulumo, United Liberation Movement of Liberia for Democracy, formé en 1991, gagne du terrain sur le NPFL, National Patriotic Front of Liberia, mouvement armé dirigé par Charles Taylor. Au moment des faits, qu'ils sont reprochés, Comté Kamara a alors à peine 20 ans. En tant que commandant au centre de l'Ulumo, il encourage les viols et les actes d'une externe violence contre les habitants pour les intimider ou les punir d'une collaboration supposée avec le groupe Adverses. Son procès va durer jusqu'à 4 novembre à Paris en vertu de la compétence universelle qui permet de juger les crimes les plus graves, quels que soient les pays où ils ont été commis. Guerres en Ukraine, Kiev et de nombreuses villes bombardées, les tils militaires ont eu lieu à 8h15, air local, ce lundi matin, selon la présidence ukrainienne. La plupart des bombardements ont touché le centre de la capitale ukrainienne, une première depuis le début de la guerre. À 8h05, la police ukrainienne, deux nombraient au moins 5 morts et 12 blessés à Kiev. Des bombardements massifs ont aussi touché Zaporizhia, au sud du pays, cette nuit. Ces matins, les autorités ont rélevé des frappes de missiles sur la ville d'Inopo, centre-est de l'Ukraine, et plus nouveau des frappes sur les villes à l'arrière des lignes de front, l'Iva et Ternopil, ouest du pays. Il semble que ces frappes soient déjà un début de réponse de la Russie des jours après l'explosion sur le pont de Crimée. Le président russe Vladimir Poutine doit réunir son conseil des secrétés dans la journée. C'est la fin de ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt et bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada